Les caractéristiques morphologiques de la viorne trilobée, c'est justement la feuille à l'A3-lobe, un peu comme une feuille d'érable, finalement. L'écorce est grise. Grise blonde, c'est dur à dire. Gris beige un peu. L'arbuste est vraiment de la dimension petite à moyenne, à peu près la hauteur d'un humain. Comme on le voit derrière nous, on voit les fruits derrière nous, c'est exactement notre hauteur, un peu plus, un peu moins. Puis ça se subdivise souvent en bosquets. Oui, c'est très ramifié, hein? Ramifié à la base. Oui, oui. La fleur, je n'y ai pas goûté encore. Moi, j'aime ça la laisser au... Mais de quoi elle a l'air? On est dans l'identification. Elle fait des groupes intéressants de fleurs qui sont ouvertes, qui sont blanches, avec un petit intérieur jaune et un petit peu de rose. Ça ressemble à des petites fleurs de pommettiers, ça, mais un peu plus petits. C'est des fleurs assez groupées. Je vois les abeilles les butiner quand même un peu. Je ne sais pas si elles trouvent que le nectar de ça est intéressant. Je n'ai jamais vu de miel de pimbinon encore. OK. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait deux sortes de fleurs comme en périphérie autour de la fleur. C'est des grandes fleurs blanches qui ne sont pas fertiles, mais qu'au centre, les plus petites fleurs jaunes, elles sont butinables et sont fertiles. Ça fait que les grandes autour servent à attirer les pollinisateurs. Puis c'est au centre que l'action se passe, finalement. Tu m'apprends quelque chose d'intéressant, intéressant. Alors, il existe plusieurs sortes de viornes qui font des fruits rouges, plusieurs même qui font des fruits qui sont persistants en hiver. Est-ce qu'ils sont tous comestibles? Ils sont tous comestibles, ces fruits-là. Puis la viorne au biais? La viorne au biais, c'est comme la viorne pimbina. OK. Ça fait un fruit qui est persistant sur les bords, qui fait des fruits un peu plus gros que d'ailleurs le pimbina sauvage, la viorne trilobée. OK. C'est la même chose. Ça, c'est une autre sorte de viorne qui pousse en Amérique du Nord, dans les régions plus au sud, dans la fleur carolinienne. Mais on peut en implanter autour des maisons. Généralement, quand vous voyez un plant de viorne à côté d'une maison, comme à côté de l'UPA, à Juliette, ça, c'est de la viorne au biais qu'il y a là. OK. Puis il y en a chez mon père? Dans les parcs, en collection. Mais ça goûte pas super bon. T'as-tu déjà goûté? Oui, mais il faut vraiment manger ça quand c'est blête, c'est-à-dire c'est comme un petit peu flétri par le froid, puis là c'est sucré, puis là c'est bon. Même la viorne au biais, c'est bon aussi? Oui, c'est bon aussi. C'est un petit peu moins bon que le pimbina, mais avec bien du sucre. Ça se mange quand même. Avec bien du sucre, ça passe. OK. Puis sinon, parmi les autres arbustes, tu as mentionné le sorbier d'Amérique tantôt. Moi, derrière chez nous, il y a du hou verticilé. Il y a d'autres arbres qui font des fruits rouges qui sont persistants en hiver. Comment on fait pour ne pas se mélanger? Bien, le hou verticilé, il est très connu. Il est en plastique dans les décorations de Noël. Il fait des épices de longues feuilles avec des lobes pointus, avec une forme vraiment caractéristique. Ça, écoutez, vous pouvez y goûter, mais vous allez le cracher ce fruit-là. Il goûte mauvais, il goûte un peu l'encre. Ça, au début, c'est sucré, mais au bout de 2-3 baies, on est obligé de cracher. Ça se met à développer des goûts d'encre. C'est intolérable. OK. Fait qu'on n'aura pas le goût de les manger. Non. Puis même les faire cuire, ça ne serait pas bon. Non, ça goûterait vraiment affreux. Par contre, les sorbes du nord, les sorbes, les fruits, les sorbilles d'Amérique, les sorbilles des montagnes, on appelle ça, ces cormes-là, ça a plusieurs noms, ce fruit-là, les sorbilles du nord. C'est un fruit qui ressemble à un fruit de sorbille, comme tout le monde connaît, qui est orange, mais qui devient rouge à partir de maintenant, en novembre, puis début décembre, c'est temps de le cueillir. C'est un fruit qui, c'est possible de le cuisiner. Il demeure amère, mais en gelée amère, pour accompagner les viandes de gibier, ça passe. Mais comment tu fais la différence au niveau de l'identification entre le pimbinot et le cormier? Le cormier, il est moins, il est beaucoup plus gros que le pimbinot. C'est un arbre, tandis que ça, c'est des arbustes. C'est des arbustes, OK. On va dire ça comme ça. Puis aussi, les grappes, ça, ça fait comme des grappes tombantes, tandis que le sorbille, lui, il fait des ombelles. Ça fait que tous les fruits sont comme égaux, dans un arc de cercle tombant, tandis que ça, c'est comme tout groupé à différents étages. Puis aussi, bien, disons que le cormier, il goûte sacrément amère. Mais c'est très bon pour la santé, manger amère des fois, puis des petits fruits amers, comme ça, avec des sucres complexes. Anaïs nous le dit souvent. Donc, avec quels autres arbres ou arbustes ou fruits rouges, est-ce qu'on pourrait confondre le pimbinot, tu penses? À part le cormier, puis à part le hou verticillé, il ne reste plus grand-chose de rouge dans les branches, ce petit tombant comme ça. La morelle douce amère, peut-être? La morelle douce amère, mais elle, c'est une plante très faible, grimpante, puis elle fait des fruits rouges, mais il est toujours sur la grappe, des fruits qui demeurent orange, jaune et même vert. Ça fait un joyeux mélange de couleurs, là. Là, si ça se mange, le fruit rouge de ça, il se mange, il est amer, et au début, il est doux. Je pensais que c'était toxique, moi, la morelle douce amère. Tous les fruits, sauf le rouge. C'est comme la morelle noire. La morelle noire, le fruit de ça, de noir, il est comestible et même délicieux, mais quand il est vert, il est vénéneux. Avec la morelle, c'est un drôle de fruit, là, qu'il ne faut vraiment pas manger. On fera une série de capsules sur la morelle douce amère. On en a justement une talle juste à côté du garage, là. OK, il va falloir que je revienne. Donc, pour la personne qui nous regarde, qui habite peut-être dans la Naudière ou dans une région limitrophe, est-ce que c'est possible pour ces personnes-là de venir ici, au Jardin des Noix, voir tes pimbinas? Et même en cueillir! Et même en cueillir, pour vrai! En cueillir gratuitement. Elle a plein, j'ai toutes les perles. J'aurais pas le temps de cuisiner tout ça, moi, là. Dans la prochaine leçon, nous allons bénir le pimbina. Merci.